bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making dans cette vidéo on va passer en revue les différents instruments et que j'ai mis à l'intérieur du pack ableton live qui a en téléchargement sous la vidéo donc à partir de maintenant sous mes vidéos vous trouverez les liens pour récupérer des refils gratuits et le pack ableton donc pour l'instant il ya deux packs refils et un pack ableton live au fur et à mesure de l'année j'en rajouterai pour que vous puissiez vous faire une petite collection d'instruments donc première étape on va déjà voir comment importer le dossier une fois que vous l'avez téléchargé donc quand ce dossier ce fameux dossier est sur votre ordinateur vous avez plus qu'à faire ajouter vous sélectionnez votre dossier vous faites ok et une fois que c'est fait votre dossier il va apparaître directement ici voilà donc il s'appelle furtif ableton pack est dedans vous allez retrouver des instruments donc on va regarder un petit peu ce qu'il ya là dedans donc par exemple je vous ai fait un kit de batterie avec des samples comme le compositeur alchimiste le beat maker de dilatide people à l'intérieur on a différents types de charles et après on a des clics et des caisses claires donc franchement rien qu'avec ce kit là il ya déjà de quoi faire donc voilà pour ça ensuite vous avez donc je le retirer j'ai mis un espèce de synthé qui fait un peu genre tr 808 en mode synthé un synthé façon bassmoug donc après c'est pareil quand vous avez votre synthé rien ne vous empêche d'allumer tous vos filtres donc après rien n'entrer c'est bon donc après rien n'empêche vous sculptez votre son un peu comme vous en avez envie voilà donc on va continuer un petit son de basse tout simple hop, il y a un piano donc ça pareil, moi je vous conseille d'allumer les filtres comme ça vous pourrez jouer avec le release voilà donc après c'est à vous de le personnaliser moi je dis ça mais vous pouvez par exemple aller chercher un petit effet donc par exemple on pourrait se rajouter une reverb sont où mes reverbs ou un delete tiens donc voilà c'est vrai qu'on peut faire après pas mal de choses même mettre directement un petit arpégiateur pourquoi pas attendez je me suis mal pris ou faire comme j'ai fait une petite idée je vais vous faire écouter j'ai fait une petite démo vite fait par exemple donc ça c'est le synthé 808 que j'ai retrafiqué là j'ai pris le lead moog que j'ai retrafiqué ici on a le piano qui joue des accords une deuxième fois le piano basse moog le reste c'est la batterie alors ensuite quand on regarde ce fameux pack vous avez un dossier violon pack et un dossier hip hop drum donc là dedans vous avez des kits de batterie dont celui de la SP1200 que j'ai utilisé ici j'ai récupéré le kick voilà et donc ce qui fait si je me mets donc ça vous fait vraiment un kit façon old school et ensuite il n'y a plus qu'à fouiner il y en a plein des kits je rajoute une piste midi clac donc c'est vraiment complet quoi et en ce qui concerne les violons alors je l'ai mis où les violons voilà donc à l'intérieur vous avez toute une série d'instruments donc pareil pour ça pensez à activer vos filtres c'est un peu fort donc voilà il y en a plein comme ça il y a même de la clarinette de la contrebasse des flûtes voilà ensuite chez Micoa orchestra hit hop piano string il y a vraiment de tout bien sûr en modulant et voilà donc en gros vous avez tous ces petits instruments à disposition dans le pack Ableton Live pour les utilisateurs d'Ableton donc pensez bien à télécharger votre pack que ça soit les refils ou le le pack Ableton et puis si la vidéo vous a plu abonnez-vous et j'espère que vous ferez bonne utilité de ces packs à bientôt à bientôt et puis